Effectivement, il faut se préparer pour Salat, la personne doit avoir les grandes ablutions, il fait les petites ablutions, il se débarrasse avant ça des impuretés, il s'habille d'une manière correcte, il a des parties de son corps à cacher, il est même recommandé de s'habiller correctement pour la Salat, de se parfumer, de se préparer, toute une préparation, tellement cette Salat, elle a de la valeur que les pas, les pas pour aller à la Salat, dedans il y a des Hassanat, il y a déjà une récompense dedans. Et une fois qu'on entre dans le Salat, tous les membres du corps sont ordonnés de pratiquer des choses précises d'une manière précise. Est-ce que vous avez vu une adoration comme celle-ci ? Il n'y a pas ! La langue doit dire ou bien le zikr, les différents zikr à dire, ou bien réciter le quran, ou bien faire des invocations. Donc la langue, elle fait le takbir, ou le tasbir, ou elle récite le quran, ou bien on fait des dua. Les bras ne bougent pas, ils doivent être positionnés à des endroits précis, à des moments précis. Il ne faut pas trop les remuer, même la tête, le visage, il ne faut pas le tourner. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui tourne la tête pendant la Salat, il a volé une partie de sa Salat. Une partie de récompense de sa Salat est perdue. Les yeux, ils ne doivent pas se balader partout. Les jambes, même les positions du corps, debout, inclinés, se relever, se prosterner, se prosterner d'une manière précise, s'incliner d'une manière précise. Et de même, et encore plus important que ça, le cœur. C'est-à-dire que le cœur doit être empli de la grandeur d'Allah tabarakou wa ta'ala et de son évocation. Et l'esprit ne doit pas voyager à gauche à droite, mais essayer de rester concentré dans la prière, comme Allah tabarakou wa ta'ala où tous les membres du corps, intérieur et extérieur, évoquent Allah en même temps comme la Salat.